Alors, trouvez de l'inspiration pour des couleurs, des couleurs qui se combinent bien ensemble et qui font que le projet va vraiment être différent et être top. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques sites internet qui sont pratiques et super utiles pour avoir de l'inspiration de couleurs. C'est parti ! Alors, avant toute chose, pensez à me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à droite. Cette chaîne parle de freelance, de business et de webdesign. Si vous avez des questions à propos de web, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de répondre et de discuter avec vous. Donc, j'essaie de poster 5 vidéos par semaine. Ce sont des vidéos instructives. En tout cas, j'essaie de partager mon expérience avec vous pour que vous puissiez gagner du temps dans votre carrière. Si vous avez des questions de nouveau, laissez un commentaire juste en dessous qu'on discute. Alors, trouvez de l'inspiration sur internet. Il y a quelques sites et je vais vous partager mon écran tout de suite pour vous montrer quelques exemples. C'est parti ! Alors, pour de l'inspiration niveau couleurs, j'ai trois sites à vous proposer. Le premier, c'est Colors.co. Et donc, ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez générer ou explorer plein de différentes couleurs. Donc, ici, par exemple, vous pouvez explorer des combinaisons de couleurs. Et il y en a vraiment des tonnes. Ou bien, vous pouvez générer aussi. Appuyez là. Et puis, vous avez un random, un panel de couleurs. Voilà, une combinaison de couleurs qui vont bien ensemble. Et donc, chaque fois que vous appuyez dessus, vous avez un nouveau panel. Donc, c'est assez pratique. Ça vous donne de l'inspiration couleur. Voilà, ça peut vraiment aller dans des chouettes tons. J'aime bien le vert ici. Alors, le deuxième, peut-être que vous le connaissez si vous utilisez déjà Adobe. C'est la color wheel, donc color.do.com. Là, vous avez plein de ressources avec chaque fois une image. Qui vous indique un peu le style dans lequel se diriger. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez créer vos couleurs avec la roue ici. Et donc, de manière très sympa, vous allez pouvoir trouver des tons, voilà, qui sont vraiment chouettes. Vous pouvez faire de monochrome, triad, complémentaire, composite, des nuances. Et vous pouvez aussi, à partir d'une photo, donc si vous avez une idée, vous postez une, voilà, par exemple ça. Vous avez directement les couleurs qui en sortent. Et donc, c'est quand même super pratique. Et le troisième, c'est Color Hunt. Et Color Hunt, c'est de nouveau, c'est des idées de couleurs, des panels de couleurs. Populaires, trendy, random. Donc, trendy, voilà, ce sont des couleurs actuelles, apparemment. Les populaires, donc celles qui plaisent. Vous avez aussi une extension Chrome ici, si vous voulez l'ajouter. Donc, voilà, c'est trois sites que j'avais envie de partager avec vous. C'est les sites que j'utilise régulièrement quand je n'ai pas d'inspiration, ou quand je suis en panne d'inspiration de couleurs. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de le partager avec vous. Voilà, j'espère que ces trois ressources vont vous aider dans votre démarche de recherche de couleurs pour vos projets. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. C'est sympa de le partager, je serais curieux d'en voir d'autres. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous dis ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501